Journal de bord du confinement numéro 7, cher journal, cela fait 7 jours maintenant que je suis confiné dans ma cabane, seul, sans compter avec l'extérieur, appareil avec lunettes et le téléphone. On peut en avoir des jambes réconfortes, mes débats sera mieux, heureusement j'ai vu la fenêtre, oui, heureusement, j'entends le bruit des oiseaux, c'est génial, magnifique, pour l'instinct, entre deux travaux, j'ai de la musique et le net. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens avec ma réserve de bourrature. Et j'ai aussi ma réserve de cigarette pour te dire, oui. Je tiens, je tiens. Je ne sais pas comment je fais, la mentalité peut-être, la mentale, c'est ça qu'il faut se dire, la mentale. Nos ancêtres ont vécu bien pire, des guerres, des famines. Nous, c'est qu'un virus, qu'on ne sait pas comment il est venu, subitement, puisqu'il y a de toutes hypothèses qui en sortent. Il faut tenir, s'il y a une guerre peut-être, mais une guerre contre un ennemi invisible, qui peut faire beaucoup de morts, si on ne prête pas attention, si on ne fait pas attention à rester chez soi. Alors, que dire, le confinement est une bonne solution pour se protéger. Il faut penser aux autres en se protégeant, en restant chez soi. Contacter avec l'extérieur, peut-être, un contact avec l'extérieur, peut-être, il y a une bonne chose à ne pas en avoir. Il faut se protéger. Il conseillera mieux, on fera une petite fête, pour se retrouver, des meilleurs retrouvailles, je pense. Et Manitou a besoin d'avoir une pause dans sa course à la consommation, à la surconsommation. Et voilà, cher Jean-Marc, je n'avais pas grand-chose à dire. Pour ce septième jour. Mais je t'écrirai plus tard. En attendant, je vais faire une bonne pause. Me reposer. Dormir. En écoutant de la musique. Voilà, c'était notre cher journal. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501